bonjour à tous ça y est j'ai réussi à ranger le chat aujourd'hui on va je vous propose quelque chose entre le stretch la barre au sol plus stretch encore j'adore le stretch ça fait du bien prenez du temps pour vous chouchoutez vous c'est le moment où jamais on va commencer comme d'habitude on s'allonge et on se détend commencez par relâcher le poids de votre tête tendez le front relâchez vos joues éventuellement décoller la langue du palais relâchez les mâchoires et sentez la courbe de votre nuque relâchez vos épaules posez vos omoplates à plat sur le sol si ce n'est pas déjà fait lâchez le poids de vos bras de vos coudes de vos poignets jusqu'au bout des mains jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des ongles et lâchez vos côtes dans le sol à chaque souffle un peu plus sentez leurs mouvements à ses côtes pendant la respiration sentez elles se gonflent elles se dégonflent à chaque souffle relâchez votre taille là aussi sentez votre ventre son mouvement naturel pendant la respiration sentez-le qui se gonflent et qui se dégonflent et qui se dégonflent lâchez le poids de votre bassin sentez son empreinte dans le sol sa largeur son épaisseur, son poids relâchez vos jambes, vos cuisses, vos mollets vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout les doigts de pied jusqu'au bout des ongles et prenez trois grandes respirations sous-titrage Société Radio-Canada récemment Puis vous pliez les jambes avec les pieds au sol à peu près espacés à la largeur de votre bassin Restez allongé La largeur de votre bassin, souvent, vous pensez que c'est celle-là Et maintenant, pas si, mais pas que Moi, je vous parle de la largeur articulaire Si le fémur, il est là, et puis ça part en travers Après, la largeur de votre bassin, c'est là C'était la bonne nouvelle du jour Pas ça Plutôt quelque chose comme ça Une petite parallèle Donc Jambes espacées à la largeur de votre bassin Résistez à l'envie d'aller poser le dos par terre Tout à l'heure, avec les jambes tendues Vous aviez un creux Il y a des grandes chances qu'il y ait eu un creux Il y a un très grand, mais même En pliant, je garde à peu près le même Il est vraiment très grand mon creux J'en range un peu Mais je peux quand même allègrement passer mes doigts Ceux qui sont froids Et que je n'ai pas envie Je vais stabiliser ma taille Je vais serrer ma taille Je vais serrer mon périnée Il se trouve que je sais où il est Et que c'est pratique Qui est en périnée Et je vais simplement tendre les genoux Je reste en parallèle Et je plie, je garde ma taille serrée J'emmène le tapis avec Et encore Allonge Et plie Encore une fois J'allonge Je reste Cheville, pied Flex Et allonge Jusqu'au bout des orteils Je ne cherche pas à aller vers le sol Je cherche à aller vers le champ Et je recommence Plie Et Plie Et Troisième fois Et Cheville Et Allonge Encore Et plie Resserrer la taille encore Et plie Troisième fois Et Flex On va tirer derrière les cuisses Et Poin Même chose en dehors Je ne cherche pas particulièrement à descendre À appuyer Je lâche juste le poids Et Je laisse mes pieds tranquilles Oui, ils sont en banane Et Et Troisième fois Et Flex Foin Des Plie Serrer la taille Plie Si vous voulez, vous pouvez décollir un peu les pieds Et Flex Dernière fois Dernière fois Plie Et Plie Troisième fois Et Flex Et Je Puis J'attrape Là, j'ai posé mon dos par terre Et Je 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 Enroule même mon dos J'éloigne mon bassin de mes épaules Et Je 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 Une dernière fois. Et là, je vais attraper un de mes deux genoux, je vais poser l'autre pied par terre. Dans l'idéal, je retrouve mon bassin neutre, ce petit creux que j'avais tout à l'heure. Et je presse le genou. Vous pouvez soit garder cette jambe pli, soit aller chercher plus loin. Mais c'est quand même la même chose, je presse le genou vers moi. Et je vais attraper le pied avec la main, avec celle-là, ou avec l'autre, ou même avec les deux. Pour l'instant, je continue de presser mon genou vers moi. Et souffle, presse. Continuez de lâcher le poids de la tête, de lâcher le dos, le bassin. D'aller chercher cette double direction. La jambe qui tire par là. Et le genou qui vient par là. Et on allonge la jambe, on n'est pas obligé de tendre. Si vous êtes souple, vous pouvez tendre la jambe par là, voilà. Sinon, ça peut rester là. Le talon tire vers l'équilibre. Et je repris. Et je vais emmener mon genou sur le côté. Si ça craque, laissez craquer. Si ça ne craque pas, c'est pas grave non plus. Si cette jambe-là veut plier, laissez-la plier. Si c'est complètement inconfortable. Ne le faites pas. Pliez les deux jambes. Sentez vraiment que vous relâchez vos jambes. Que vous relâchez vos bras. Et on revient au milieu. Je reprends mes deux genoux. Et encore une fois, j'enroule mon dos. Je souffle. Je presse. Je laisse les genoux s'écarter. Et je lâche. Et la même chose, évidemment, avec l'autre genou. Jambes. Celle-ci, elle est pliée ou tendue. Et celle-ci, on la presse vers soi. Jambes. 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 sang vers le sang et l'autre étire. Si votre jambe reste pliée, c'est juste votre bassin qui garde cette direction. Abonnez-vous ! Et on tire, c'est dur à gauche. Et on replie pour faire comme de l'autre côté, la torsion. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et on revient au milieu. On repassez par le centre et reposez les pieds au sol, toujours espacés à la largeur de votre bassin. Celui-là, celui-là. Retrouvez vos empreintes. Les empreintes de vos pieds, les talons, les pieds, les orteils dans le sol. L'empreinte de votre bassin, sa largeur, son inclinaison. L'empreinte de vos côtes dans le sol, toujours avec les omoplates à plat. Les empreintes de vos bras. Et celles de votre tête. Si vous avez mis un coussin sous la tête tout à l'heure, enlevez-le. Ce qu'on va faire, c'est quand même mieux. Et on va enrouler le bassin et soulever vertèbre par vertèbre. C'est pour ça qu'il faut enlever le coussin. Ça tirerait trop sur les cervicales. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Massez votre dos à l'aller et au retour. Roulez-là, vous pouvez aller chercher de creux, creux. Et encore, souffle, enroule, soulève. Et déroule vertèbre, 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 vertèbre bassin. Creux de dos et encore. Et là, vous restez là-haut. Et on va compliquer les choses. Soulevez la tête, soulevez la tête, gardez le bassin. Soulevez la tête, soulevez tout ce que vous pouvez. Le bassin va descendre, mais résistez. Le but, c'est vraiment un peu un rocking chair, une bascule. Si je soulève la tête, je pose mon bassin. Et si je soulève mon bassin, je vais reposer ma tête. Et encore. Souffle, vous avez intérêt à serrer la taille. Il n'y a pas de mystère sur les abdos. Et encore. Une dernière fois. Et là, on va simplement reposer, dérouler. Prenez le temps de sentir chaque vertèbre se poser. Allez chercher le contact du creux du dos avant de retrouver le bassin neutre. Je vais attraper les genoux. Et on va s'asseoir. Vous pouvez passer par là. Et là. Soit avec les jambes allongées. Soit avec les jambes pliées. Évitez de croiser les jambes. C'est quand même pas terrible pour le bassin. On lâche. On lâche le poids de la tête, des épaules, du dos, des bras. Je suis vraiment mieux avec les jambes tendues. Mais vous pouvez garder les jambes pliées. Et simplement, vous respirez profondément et vous continuez de lâcher votre dos. à chaque souffle, un peu plus. On lâche le poids de la tête, des épaules. On lâche le poids de la tête. On lâche le poids de la tête. On lâche le poids de la tête. Un peu plus. Un peu plus. Une pression entre la tête. Il est roulé un peu tôt. Vous faites rouler un peu vos épaules pour finir de lâcher. Puis vous pourrez prendre le temps de vous relever à votre rythme. Prenez le temps de faire ça tous les jours si vous en avez envie. Je sais que je ferai d'autres vidéos, certaines un peu plus pilates, d'autres un petit peu plus denses. Il y a des chances que je fasse une barre aussi grâce à ma table qui fera barre de danse classique. Et voilà, je vous dis à bientôt et puis en vidéo ou en vrai. Voilà. Au revoir.